Savez-vous que depuis 25 ans, la France participe à l'animation d'un réseau d'écoles dans les domaines de la sécurité et de la défense en Afrique ? C'est le sujet de ce 100% Diplo. Les écoles nationales à vocation régionale, aussi appelées ENVR, sont des centres de formation basés en Afrique et soutenus par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ces écoles s'adressent aux futurs cadres des forces de défense et de sécurité de nos pays partenaires. Elles sont le résultat d'un partenariat entre la France et le pays d'accueil. Chacune d'entre elles constitue un véritable pôle d'excellence régionale dans des domaines aussi divers que la santé, le déminage, la sécurité maritime, la protection civile, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité ou encore la police judiciaire. À ce jour, 16 écoles sont implantées dans 11 pays africains. Elles sont animées par des experts français qui contribuent au quotidien à l'encadrement pédagogique de 1 400 stagiaires qui sont formés chaque année. Depuis leur création, ils sont près de 20 000 à être sortis diplômés de ces écoles. Un exemple, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme basée à Abidjan. Inaugurée le 10 juin 2021, cette académie est certainement une des plus emblématiques parmi ces écoles. Fondée en marge du sommet Union africaine-union européenne à Abidjan en 2017, cette école vise à apporter une réponse globale à la menace terroriste qui se développe en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Cette académie repose sur trois piliers. Une école de cadre, un site d'entraînement pour les unités spéciales et un institut de recherche stratégique. Un premier stage dédié à la sécurisation d'un grand événement a par exemple débuté le mois dernier. Cet exercice, qui est encadré par des instructeurs du RAID, s'inscrit dans la préparation de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2023, qui sera organisée par la Côte d'Ivoire. Ces écoles incarnent aujourd'hui la modernité de notre partenariat avec les États africains au bénéfice de la sécurité de leurs citoyens. Suivez toute l'actualité de notre coopération de défense et de sécurité sur nos réseaux sociaux.